et en plus ça sonne ça c'est carrément une copie de la électrique mistress ça s'appelait ça c'était l'effet à la mode je me rappelle j'étais ado électrique mistress ça me faisait rêver parce que c'était un repris pour moi en tout cas je vais lui mettre un truc comme ça parce que pour lui bloquer les settings les capsules de bière exactement les caoutchouc de bière bouteilles de bière en fait ils disent soeur mais en fait le h il est après ouais et après on en voit beaucoup ouais ça commence donc là évidemment tu es branché en mono donc sur le left et alors la volante attend est-ce qu'elle marche normalement je devrais marcher je me refais qu'il faut que je me refasse la pression niveau de la volante je n'ai rien touché je me refais ouais je vais me refaire faut que je reprogramme différemment parce qu'en fait il faudrait que j'ai les mêmes labels quand je suis dans la page d'après alors là on a le grand et là on a le petit est facile à programmer ou non c'est facile ce que j'ai regardé vaguement j'étais paumé moi ah ouais ouais je comprenais pas bien que vous en fait j'ai pas lu la notice j'ai rien je prends par exemple volante là j'ai mis volante là mais je vais je vais le copier je vais le mettre ici voilà voilà hx2 je vais le mettre ici copie paste hx1 copie voilà sd9 oui c'est la loupe 1 1 d'accord alors ça c'est déjà programmé donc je vais faire ça transfert right changes voilà ils changent les paramètres et comme ça c'est ce qui est affiché en fait c'était pas les mêmes choses sur la page 2 c'était pas la même chose sur la page 1 donc en fait là j'ai fait concorder comme ça c'est plus facile sauf que tu n'as pas de son parce qu'il est en train d'envoyer sa programmation il est en train d'envoyer la programmation et il est en train d'envoyer la programmation c'est marrant t'as fait il met vachement de temps c'est vachement long et des fois je change juste un pauvre paramètre et il est obligé de... il recherche tout à chaque fois je pense pas tout parce qu'en fait il y a deux fonctions il y en a une où tu fais juste modifier et l'autre tu fais oui j'ai vu ça oui effectivement mais peut-être qu'il est obligé quand même d'envoyer beaucoup de choses donc là c'est sd9 et f voilà c'est pas mal g1 g2 voilà donc comme ça donc en fait toi tu te fais quoi de... en fait ce que je fais c'est que je suis généralement sur preset tu vois donc preset là c'est bypass là c'est crunch là c'est distorsion là c'est distorsion de lait univibe après tu passes les banques ici tu vois d'accord donc là c'est banque 2 je crois que j'ai pas encore de preset déjà tu vois preset 5, 6, 7, 8 et puis tu peux redescendre enfin tu... donc tout ça c'est les trucs... après à l'intérieur du preset par exemple celui-là il s'appelle crunch mais si je veux modifier je me mets sur la page où il y a juste les loupes tu vois là j'ai changé de page là t'as les loupes donc là tu changes plus de preset d'accord donc là c'est ce qu'il y a en dessous tu vois et tu passes tes 9 ouais c'est vachement pratique c'est vrai en fait celui-là c'est le volume en fait j'ai pas besoin d'avoir le volume tu vois là j'ai pas de volume donc tu vois il va se traiter ça c'est le DR et si je veux par exemple changer je veux mettre... imagine je veux faire ça je veux le garder en preset dans ce preset là j'appuie là dessus mais je garde appuyé d'accord et quand tu le gardes appuyé c'est une autre fonction que j'ai programmée j'ai dit quand je garde appuyé je veux que ça se tord ah ouais c'est très bien tu vois par contre si je fais juste ça ça renvoie sur une autre page donc là c'est la page de l'HX par exemple tu joues tu stores ça parce que tu as envie de l'avoir tout le temps et après pour l'enlever tu peux l'enlever enlever l'effet ouais oui bah pareil parce que là là je me mets par exemple sur preset touch distorsion par exemple ou celui-là par exemple distorsion délai ouais 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 tu vois il marche avec le tempo de ça d'accord t'imagine que ça je fais ça je tape volante ah oui d'accord là après je rappuie et puis je tombe sur mon preset après j'ai des presets tu vois si je rappuie dessus il sera à nouveau là parce que je ne l'ai pas storé ah oui 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 et donc tap tempo et tout le monde est au même tempo tu vois lui aussi oui 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 il a une horloge par le midi par la porte du midi donc là je me suis créé une page donc qui est juste une page de preset qui est ma page principale après la page 2 c'est tous les loops séparés tiens je vais finir ça parce que là ça tourne là mais bon on va pas voir le détail ah oui ça c'est ça d'accord j'ai fait sur cette page là où je passe les presets ouais je me suis dit j'ai aussi programmé pour que quand je garde appuyé c'est une autre fonction et en fait c'est la fonction qu'il y a en dessous ah d'accord ok donc tu vois ce que je veux dire preset 3 ou external preset 2 ou ODR preset 3 si j'appuie là une fois c'est juste preset 3 ouais tu vois mais si j'appuie dessus et je garde appuyé ouais c'est pas preset 3 là il m'a activé l'externe d'accord tout seul tout seul enfin comme on veut bah oui d'accord là pour l'instant il n'y avait rien d'autre mais je peux le garder et mettre l'ODR en plus tac ah bah oui ouais je peux le garder ce que là si je veux ouais 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 et ça c'est parce que j'ai programmé là dedans tu vois dans la première page tu vois là c'est page 1 là je suis sur la page 2 mais là page 1 tu vois alors tu vois il y a marqué ça c'est le nom du preset donc crunch distorsion et là je vais là et tu vois il y a marqué bouton setting tu vois et en fait il y a marqué hold fonction ouais d'accord tu vois donc quand je fais hold c'est à dire quand tu hold tu vois c'est en une autre page qui apparaît ouais ouais et tu peux dire combien de temps tu roll tu peux aussi lui dire si j'appuie trois fois c'est encore une autre fonction ouais ouais d'accord c'est vachement bien ouais et puis tu peux choisir la couleur tu vois de l'affichage là ça veut dire que quand j'appuie le preset il est blanc et bleu ça veut dire que c'est engagé les effets voilà j'ai la volante et le SD9 mais par contre si j'avais celui-là en plus d'engagé ça fait jaune parce qu'il ne peut pas faire bleu jaune ça veut dire qu'il est engagé et qu'en plus tu es sur le preset d'accord c'est moi qui ai mis ça c'est d'accord c'est bien ouais ouais c'est bien donc ça m'étonne pas en fait que tu ne fasses pas de playlist par rapport à des concerts bah je pourrais aussi tu pourrais ouais parce que moi j'avais vu un mec qui faisait une démo de ses ouais alors je l'ai jamais fait parce que ça me paraît tellement compliqué mais si ça se trouve c'est facile mais en fait ce qu'ils font c'est que tu as une toi là je suis sur le bouton setting mais tu te mets sur songs et là tu as les chansons avec les presets dans chaque chanson et tu lui dis ce que tu veux tu vois donc si tu as je sais pas 50 chansons et que tu as 4 sondes dans chaque chanson ou 10 même tu vois la chanson 1, son numéro 1 le solo c'est 2 tu vois le machete c'est vraiment tout est programmé quoi donc ça c'est pas mal voilà de toute manière donc le programme en fait c'est très vite parce que j'ai accès aussi directement au truc tu vois c'est pour ça que j'aime bien c'est pareil tu vois il est vachement plus grand lui tu m'étonnes comment tu places les buffers dedans ? à l'intérieur tu veux dire ? ouais en fait ils sont tous activés ouais tu les actives ouais alors le seul truc c'est qu'ils disent alors ça c'est le le seul truc je sais pas c'est qu'ils disent de les désactiver quand tu as des fuzz ouais parce que dans les fuzz il y a un tel niveau et ça remonte le niveau de bruit bah ouais et puis ils disent surtout que ça agit dessus que ça change le son ou pas ouais 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 alors je savais pas si la SD9 c'est un fuzz s'ils considèrent ça un fuzz ou pas c'est pas un fuzz ? non 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 les fuzz c'est vraiment les distorsions à très haut gain d'accord donc celles-là c'est pas vraiment des fuzz en fait parce que moi je les ai mis en mode fuzz mais peut-être qu'ils ne font pas ? non non c'est pas des fuzz je peux les enlever comme tu veux bah si ça marche ça marche ouais j'ai pas essayé à vrai dire ça change quoi après ? on va voir ça change le niveau peut-être ? je sais pas c'est tes oreilles ouais si tu trouves que ça souffle pas et qu'il n'y a pas de bruit il y a vraiment rien comme bruit c'est le silence complet et là pourtant j'ai la crâne de cheveux ouverte ouais ouais il n'y a rien il y a une nusgate dedans ? non non même pas mais lui lui c'est allé carrément au-dessus de la ligne il n'y a rien il n'y a pas de bruit j'ai fait des tests il n'y a rien c'est normal là ouais mais ça c'est normal ouais c'est pas mal donc tu vois je prendra tout là-dedans d'ailleurs je vais le sauver comme ça en enlevant les buffers encore mieux alors les buffers c'est toujours un peu délicat à utiliser parce qu'on sait jamais quand il faut les mettre quand il faut pas les mettre ouais bah le buffer normal je le laisse ouais tu vois le buffer 1 alors lui il n'en a qu'un lui le petit ouais lui il en a deux lui d'accord et il a un autre truc lui en plus aussi qui est pas mal j'ai vu l'autre fois parce qu'en fait je me disais mais c'est dommage pourquoi ils font pas mais en fait lui il est en fait plus pro en fait il y a des fonctions en plus dedans je ne sais plus ce qu'il y a oui oui que lui n'a pas mais par contre lui tu peux inverser tu peux inverser les trucs voilà parce que lui est d'ancienne génération voilà exactement et les mecs lui posaient la question en disant est-ce que tu vas sortir un gros comme ça avec le changement bah oui il me dit si il y a vraiment de la demande peut-être ouais j'espère j'espère ça sera la même disposition il faudrait remettre une programmation de l'ancien sur le nouveau et rajouter des trucs mais en fait tu sais quoi la programmation que j'avais là-dedans je l'ai rentré là-dedans moi et ça marche et ça marche c'est le même éditeur c'est bien ouais ouais d'accord mais des fois les bacon sont tellement ouais exactement mais en fait ici quand tu vas en global tu vois non alors là l'anime est très comment elle ramène absolument pas de bruit et très silencieuse c'est pas mal hein parce que t'as quand même moi j'avais un doute avec la SD9 de super c'est ça en plus la SD9 tu as enlevé le le dessous en métal pour gagner de la place donc je me suis dit il n'y a plus de blindage il n'y a rien du tout et finalement ça marche très bien ouais ouais franchement ça marche super et puis là j'ai l'autre que tu avais modifié qui reste allumé ah oui 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 mais ça c'est libanaise oui oui en fait c'est une SD9 mais originale alors que ça c'est une Max j'avais changé la bascule exactement elle bascule en on à l'allumage et donc alors tu vois la page donc ça c'est la page preset donc ça c'est la page pour allumer les loops ouais ouais et après je me suis fait une autre page qui s'appelle la page HX ah oui qui envoie des signaux MIDI au HX ouais et par exemple là tu vois il est marqué Vibe alors bien sûr il faut que j'allume la attends je ne l'ai pas allumé parce qu'il faut que j'ouvre le loop aussi en même temps voilà parce que là je me suis fait une page j'avais oublié ça c'est les presets pour faire envoyer les presets de lui avant ou après tu vois je passe en 2 et là je reviens en arrière d'accord et lui il met en route les presets que j'ai programmés là dedans parce qu'il y a chaque module tu vois alors celui-là c'est Vibe il est pas mal le HX oui c'est super parce qu'il est petit parce qu'on en a mis beaucoup de mal ah ouais donc il y a un range qui est finalement je ne sais pas ça c'est un tremolo le son est propre ça c'est chorus voilà voilà après je peux me faire une page qui s'appelle donc là tu es en bypass là et tu pilote que le HX voilà et je l'ai ouvert t'es dans la boucle du HX j'ai ouvert exactement je suis sur cette page que j'ai appelé HX Stage tiens d'accord après Switch et après tu passes sur votre Switch j'ai rien fait encore je crois que tu peux rajouter des trucs tu peux rajouter des trucs ouais si je veux rajouter du midi ou ce que je veux pour l'instant je ne me suis pas occupé de ça et puis là je reviens sur mes presets ça reviens sur la barre donc là on a tout essayé sauf la pédale d'extension d'expansion externe tu veux qu'on essaye ? comme ça on va tout essayer ou alors peut-être quand tu as refermé la boîte il y a peut-être un truc qui touche non ? je ne pense pas non parce que je l'ai super bien ouais donc là donc on se retrouve le plus à la masse générale faut pas ah il faut pas et alors comment tu fais pour faire ça ? il faut l'isoler juste ? tiens si tu as une petite pince alors j'ai ça et tu veux une pince aussi ? ouais pour le dévisser attends on est plusieurs ouais c'est vraiment son Prince là avec le petit moueur là ouais 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 t'as vu sur le politube là ? tu peux faire toutes les cordes ? c'est la corde du sol qui est... ah c'est ça d'accord ouais tu peux faire toutes les cordes de la corde ? il y a bien hein puis il ne compte pas très cher il y a moins de son je ne sais pas combien je l'ai acheté il y a longtemps celui-là ouais le seul truc qu'il ne fait pas j'ai cherché partout je me suis retrouvé à jouer avec l'orchestre de Brem tu sais Philharmonic ouais ouais et donc en fait les orchestres classiques en Europe ils sont à 442 oui 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 et lui il est à 440 et j'ai regardé la notice partout et tu peux pas changer ? j'ai pas vu parce que tous les tuners bah ouais et lui j'ai l'impression que tu peux pas peut-être parce qu'il est vieux non ? mais peut-être parce qu'il est petit ouais ouais donc il y a peut-être pas ouais ouais c'est tout à fait le surpris au fond là il y a des surpris pour intervenir t'as rencontré avec les milieu et ce matin on a regardé une interview de Wendy à son âge qu'elle a maintenant c'est encore une jolie femme ouais elle a un studio à Los Angeles ouais j'avais été à son studio sur son pédalier justement ah bah ouais ouais c'est pas le mec de Vertex qui faisait ça ? sur le pédalier ? je sais pas 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 c'est juste pour voir les pipelettes c'est juste pour voir comment elle avait vu ouais c'est ça ouais ouais c'est ça ouais avec comment elle s'appelle ? avec Wendy et Lisa ah d'accord elles sont toujours tous les deux ouais elles n'en parlent pas dans la table ouais ouais je serais vrai franchement moi je m'attendais à voir des bouffes ouais mais là c'est nickel mais je crois que ce truc là vraiment c'est bien conçu ouais ouais moi j'adore ce truc là après c'est un peu compliqué à apprendre au début ouais moi je le possède assez bien franchement je trouve que c'est un truc génial quoi ouais mais tu vois le problème c'est que moi par exemple je suis dans des situations où j'ai besoin de passer d'un son saturé avec juste un son saturé à un son qui a des délais des trucs alors si je suis là à faire ça pendant que je suis en train de jouer je ne peux pas là j'appuie un bouton j'ai déjà mon preset de fait et voilà alors à la limite là dedans bon il n'y a pas énormément et encore avec la chic stomp il y a beaucoup d'effets aussi là dedans donc je peux pas rendre un truc assez complexe mais avec lui avec toutes ces pédales là ah oui le chevaux je suis obligé de le voir ça parce que là sinon je deviendrais fou mais ça c'est ça va être parfait parce que lui il va partir sur The Voice pendant quelques mois ouais donc en attendant je vais me servir de celui-là le seul truc que je regrette maintenant que j'ai cette pédale là qui est stéréo c'est de ne pas avoir branché ce truc là en stéréo on n'en va plus parce que la boucle elle est stéréo tu sais insert mais peut-être qu'un jour on le fera ouais mais attends euh mais de toute façon le volume il agit sur les deux canons la flouette bah parce qu'en fait le signal que j'envoie dedans il est mono parce que en fait je l'ai mis sur la si tu veux tous les effets qui sont avant ils sont mono ah mais oui c'est une volume oui c'est pas une extension voilà donc elle est pas utilisée comme expression voilà il y a un in et un out ah oui d'accord mais comme toute façon je m'en sers toujours après ces pédales mono bah voilà tous les autres elles sont stéréo je les mets après oui mais si jamais j'avais voulu dans certains cas pouvoir la mettre tu vois pour redoser par exemple le délai ou un truc voilà il aurait fallu qu'elle soit stéréo parce que là si tu coupes le volume alors tu as le délai le délai continue oui mais ça à la limite j'aime bien mais par contre si j'avoue si je voulais avoir un changer comme je peux changer l'ordre ça aurait été pas mal de l'avoir en stéréo tu vois mais bon pour l'instant ça va très bien mais en fait pourquoi elle est mono oui exactement mais pourquoi elle est mono parce que mon autre pédale elle était mono ah oui 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 donc quand je l'ai remplacé c'est pour ça qu'elle est mono sinon si j'avais eu celle-là dès le départ je t'aurais dit bah fais-la en stéréo surtout c'est rien c'est tout c'est deux câbles tu vois c'est rien à faire mais gros ça c'est plus tard on pourra raconter exactement c'est des détails plus tard c'est pareil et puis c'est sympa ce truc qui se lève oui alors Wendy justement vous regardez ce matin il y en a un qui se lève aussi il est un petit peu plus grand mais ça se lève oui parce que je pense que c'est vertex vous avez vu ça oui oui je pense que c'est vertex mais maintenant il y a des gros pédalies avec des deuxièmes étages avec un deuxième étage au-dessus les mecs c'est des malades mais tu sais à quoi ça m'a fait penser ça en câblant ça parce que moi j'en ai quasiment jamais fait à part pour moi mais pour moi je l'ai fait n'importe comment ça me faisait penser à du câblage de studio bah oui parce que c'est un micro studio bah exactement bah ouais en gros c'est la même chose c'est vrai et presque il aurait fallu il aurait fallu que presque dans ces pédales ils mettent des prix stéréo déjà tu vois ça serait tellement plus facile ouais tu vois oui parce que là tu as une entrée left right mais je pense qu'à la base ils auraient pu mettre sauf que c'est moins souple peut-être les prix stéréo si tu veux attaquer deux amplis par exemple ouais c'est vrai bon bah là tu pars comme ça ouais exactement ça se discute ouais c'est vrai ça se discute bon bah je suis content qu'on ait résolu aussi ce truc de l'externe là parce que c'était bizarre t'as vu on a acheté quoi ouais 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 plus hiver de la lime elle est pas assez puissante non mais ça fait un court circuit avec parce que le plus et au moins en fait c'est sur le et ouais ces pédales sont comme ça ouais et il doit y avoir un court circuit quelque part et c'est pourquoi il y mettre le plus comme dans ce sens là parce qu'en fait si c'est à la masse ça sera plus facile c'est des conventions c'est pour pas faire au début il y en a qui mettaient le plus au milieu d'autres qui se sont dit on va pas faire pareil parce qu'on veut vendre nos alimes donc on va mettre le moins externe alors chacun se bagarre pour vendre ses alimes en même temps que tu sais c'est comme les smartphones et tout et puis et puis il y a un espèce de consensus en fait il y a beaucoup de boîtes qui ont mis le 9V sur le tip enfin pas sur le tip sur le sleeve ouais c'est le sleeve je sais plus et puis petit à petit tout le monde mais parce qu'en fait si on avait eu vraiment ce problème là ce qu'on aurait pu faire aussi c'est inverser le plus et le moins ouais mais non et après t'aurais eu un moi j'ai un câble qui te fait une inversion ah oui l'inversé de l'autre côté ouais mais c'est dangereux parce que si tu oublies tu prends pas le bon câble tu trames le truc non je préfère... et t'avais regardé l'autre ligne de Friedman la grosse là t'as regardé de... oui j'ai regardé maintenant c'est bien fait ou quoi ? ah bah oui c'est bien fait alors c'est marrant parce que c'est fait comme dans les années 50 ah oui c'est à dire qu'il a tout câblé en volant à l'intérieur ça veut dire... c'est quoi le mot ? en volant c'est à dire qu'il n'y a pas de circuit imprimé il n'y a rien du tout ah oui les composants sont soudés directement ah oui d'accord c'est vachement bien fait parce que c'est pas facile à faire ah oui d'accord par contre t'avais une des prises de cette Alim qui se dévissait ah oui et comme les composants sont directement soudés dessus je t'ai remis un deuxième écrou dessus pour la bloquer d'accord parce que si ça bouge après... et il a mis d'autres courants en plus dessus des trucs... c'est plus complexe je crois que celle-là parce qu'il a des Line 6 aussi qui sont en plus de 18 qui sont alternatifs et il y en a d'autres en 18 aussi il y a des Transfo pour les Line 6 c'est ça et en alternatif d'accord et après tu as... tu en as plusieurs je ne sais plus combien 9 volts je crois qu'il n'y a que du... ah non non il n'y a pas que du 9 volts je ne me rappelle plus on va regarder dessus c'est écrit en fait il m'avait fait ça parce que ça c'est pour mon premier pédalier qu'il m'avait fait mais c'était genre dans les années 90 tu vois peut-être en 2000 je dirais et à l'époque il ne fabriquait pas ces pédales ces aliments ben non ça n'existait pas donc il était obligé de les faire lui-même et ce ne sont pas des aliments à découpage qu'il a fait ce sont des linéaires à transfus c'est les toroïdales non ? oui oui il y a un beau petit transfus toroïdal et il y a deux beaux petits transfus toroïdaux pour le Line 6 pour l'alternatif les toroïdaux ça rayonne plus ou pas ? alors non toroïdal c'est ce qui rayonne le moins ah d'accord et pourquoi ils ne courent pas comme ça ceux-là ? parce que c'est plus cher ou parce que ça prend plus de place ? ça prend vachement plus de place ça prend de la place alors au début moi j'étais contre les aliments à découpage les toutes premières parce qu'elles étaient pourries elles balançaient des tas de saloperies tu vois parce que c'est quand même c'est du courant haché tu vois donc il y a plein d'harmoniques qui se créent et tout donc pour l'audio j'en voulais pas mais maintenant les... c'est... tu vois c'est vachement en point ça marche bien c'est petite et celle-là c'est... ça c'est une 7 je crois que... non ça c'est une 6 je crois il y a la CS7 qui est un peu plus puissante que celle-là mais qui est un peu plus grosse tu vois ce qui est l'intérêt de celle-là c'est qu'elle est super plate ah ouais bah oui voilà parce que... et là-dedans j'ai des CS12 t'as vu ? oui 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 il y en a deux comme ça et là c'est le bon truc mais ça marche bien hein et maintenant les... les aliments à découpage sont... sont bien ouais faut pas... faut pas... j'ai longtemps été rétroactère les aliments à découpage ouais mais maintenant c'est... c'est bon qu'est-ce que je voulais dire d'autre alors oui elle est... tu vois... bon on voit 100, 200 mAh ouais j'ai regardé ce qu'ils mettaient comme circuit à l'intérieur elle est largement surdimensionnée à l'intérieur ah oui tu peux... là on dépasse hein les 100mm, les 200mm oui bien sûr mais j'ai pas d'état d'âme là-dessus parce qu'ils ont mis des LM317 qui supportent 1,5A ah ouais ils ont mis des... des régulateurs des 7809 etc et ça chauffe pas trop ? ça chauffe pas du tout j'ai regardé au pistolet thermique ah ouais 41 degrés au bout d'une heure de fonctionnement je vois que c'est pas très très chaud non non c'est pas... ça doit être tiède normalement ouais c'est ça ouais non non c'est vraiment bien c'est cool c'est une One Spot c'est ça euh... ouais alors la marque c'est True Tone ah oui voilà c'est True Tone et le modèle c'est One Spot c'est... c'est One Spot Pro mais je crois que ça s'appelle la CS6 parce que je crois que toutes leurs... toutes leurs alimes elles s'appellent One Spot je crois ah d'accord ouais 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 tu vois je crois qu'ils ont... si tu regardes sur leur site ouais il y a 6 sorties quoi euh... il y a 2 200, 200 et 2 500 True Tone... ouais 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 et là t'as même un truc qui se... et ça c'est Friedman qui t'a mis ça c'est lui qui avait choisi il m'a dit j'en ai essayé tellement il me dit celle-là et ce qui est pas mal avec ça c'est que t'as vu t'as un truc qui te permet de... de passer de 9 à 4 volts ah ouais parce qu'il dit tu peux émuler une batterie qui est usée d'accord parce que certaines personnes ils aiment le son bah oui quand la batterie elle est usée bah oui bien sûr donc là tu descends le truc jusqu'à ce que tu trouves le... l'endroit où ta batterie était vraiment usée c'est sûr où ça va sur les chaînes et ça va sur les chaînes mais il a raison c'est vrai que quand tu as des fois des circuits qui sont 10 volts t'as aussi l'alternatif il crunch non euh... continue ça continue ouais 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 non il y a pas... si il y a là 9 volts alternatif ah oui t'as du 9 volts alternatif il faut 600... 800 millilitres ouais alors bon bah voilà écoute ça a l'air de tout marcher hein ouais ouais là tout fonctionne voilà alors j'explique un peu parce que je sais plus si j'ai expliqué dans la vidéo précédente on a un boîtier de sortie sur le boîtier de sortie il y a une sortie 9 volts pour alimenter une pédale externe il y a un send et un return qui est branché sur une boucle du mastermind qui sert pour la même pédale externe cette pédale externe quand on la branche elle coupe cette pédale là parce qu'on a pas assez de loupes non on a pas assez de loupes donc quand on branche derrière ici derrière une pédale externe celle-ci est désactivée voilà ensuite ici en dessous il y a une entrée une entrée pédale d'expression et puis c'est tout et puis les deux sorties stéréo left-right voilà voilà donc ce petit boîtier nous a posé du problème parce qu'il est très petit et j'ai eu on a eu du mal à tout le monde dedans c'est sûr sinon moi ce qui m'amuse c'est les bouchons des caoutchouc de bière pour bloquer les potentiomètres sinon j'en ai déjà parlé du pédalier donc voilà voilà il est terminé on était obligé de changer ça je sais pas ce qu'on avait parlé ah oui non ça j'en ai pas parlé effectivement à la base il y avait une d'un lop double qui faisait expression et volume qui faisait expression et volume sauf que la résistance c'est une combien c'était une autre impédance elle était en 250 250k alors il y avait il y avait un potentiomètre 10k et 250k sauf que ça passe pas avec le mastermind le 250k en fait la course est très bizarre ouais après toutes les pédales dès que tu l'as mis après une pédale c'est plus le même niveau voilà voilà ouais ouais tout à fait on y a pas pensé donc en fait on a mis une bosse ces bosses en métal elles sont vachement bien ça s'appelle la FV30L d'accord c'est pour low impédance d'accord ok c'est une FV300L aussi la vertex ouais en fait c'est une bosse mais il l'a justifié d'accord ah d'accord ouais ouais c'est une bosse aussi c'est une Roland et elles sont toutes les deux stéréo d'ailleurs celle-là aussi ouais ouais parce qu'en fait c'est les pédales qui servent pour les claviers normalement ouais ouais parce que les claviers sont en haut en basse impédance aussi donc on a changé ça et du coup comme il y avait un petit peu de place ici on a rajouté un phaseur voilà qui est très mignon d'ailleurs et qui d'après ce que tu dis et ressemble beaucoup à celui de police c'est de ouais en fait c'est une copie conforme soi-disant enfin c'est ce qu'ils disent mais moi au niveau du son j'ai l'impression que c'est vraiment ça c'est une copie de l'Electric Mistress de l'époque des années 80-70 ouais 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 qui était un phaseur changer ouais c'était un best-seller en l'époque Electric Mistress il y en avait il y a journée d'ailleurs j'aurais bien aimé avoir une Electric Mistress mais ce qui est intéressant avec celle-là c'est qu'elle est vraiment toute petite c'est ça c'est ça ouais Electric Mistress c'est un monstre ouais d'ailleurs quand tu veux l'ouvrir il doit pas y avoir grand chose dedans je pense oui oui non non c'est plein de vides c'est plein de vides voilà donc bah écoutez tout fonctionne bien si vous avez des questions vous pouvez toujours me demander et puis on verra voilà ben je remercie Camille et ben de rien merci à toi de m'avoir fait ce boulot impeccable c'est un plaisir c'est un vrai plaisir c'est pas évident en France de trouver des gens qui qui s'en refaire ça bon il y en a sûrement mais il y en a moi je ne connais pas donc voilà quoi je suis très content et je pense que ça va me servir un bon moment super super bon bah c'est moi qui te remercie aussi parce que ça ça fait du boulot salut tout le monde allez salut à tous je suis sur coulant je suis sur coulant je suis sur coulant je suis sur coulant Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez-vous sur la chaîne guitare.com Sous-titrage ST' 501